Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes Mathieu Welch. Alors vous êtes donc spécialiste des investissements responsables chez DeGroove Petercam Asset Management. Alors avec vous, on va faire quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui. On va parler d'investissement responsable. Ça tombe bien, c'est votre spécialité, mais c'est tout un angle un peu particulier sous l'angle numérique et notamment des droits numériques. Alors a priori, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que les droits numériques ont à voir avec la politique d'investissement ? Alors avant d'y répondre, c'est quoi les droits numériques Mathieu ? Mais non en fait, on voit que quand on parle de droits numériques, on parle en fait de tous les droits de l'homme dans un environnement digital. Alors c'est un peu vague comme définition, donc souvent on va en vrai se focaliser sur certains aspects, comme par exemple la liberté d'expression ou le droit à la vie privée. Alors durant nos analyses E&G, donc les analyses des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises, on va prendre en considération la manière dont les entreprises essayent d'incorporer l'impact de leur activité sur ces droits numériques en fait. Alors vous avez parlé de la liberté de parole, notamment dans le cadre du droit numérique. J'imagine que c'est vraiment un sujet, on en parle aujourd'hui parce qu'on est en pleine actualité, on le voit avec les anti-vax. On l'a vu il y a quelques mois encore, c'est encore valable, mais il y a quelques mois encore quand on parlait des fake news, et notamment du temps de notre regretté, si je puis dire, Donald Trump, c'est vraiment un sujet d'actuer. Tout à fait. Et c'est parce qu'en fait on voit qu'il y a deux vecteurs qui se renforcent. Il y a d'une part, on voit certains acteurs qui deviennent de plus en plus grands, quasiment incontournables dans l'offre digitale. Là vous parlez des GAFA, clairement. Voilà, par exemple. Et d'une autre part, on voit qu'il y a une grande partie de la discussion publique, du débat public, qui a lieu en ligne. Et donc il est vraiment indispensable de prendre l'impact des entreprises, l'impact de ces acteurs en considération, quand on considère un investissement naturellement. Alors là-dedans, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait le législateur ou le régulateur ? Il est au balcon, il laisse faire les entreprises privées, ou il intervient de plus en plus ? Non, justement, là on voit qu'en fait, il y a par exemple la Commission européenne qui prend vraiment des pas concrets. Ils ont deux textes, le DSA et le DMA, qui va vraiment impacter le business model même de certains acteurs. Comme ça, il y a par exemple certains acteurs qui vont devoir, par exemple, publier les paramètres de leur algorithme, ou la manière dont ils font de la publicité ciblée, par exemple. Donc vous êtes en train de nous dire que les législateurs ne se contentent pas de dire à ces acteurs, modérez un peu plus les discussions, ils vont carrément changer ou influencer le business model de ces entreprises ? Tout à fait. Alors, question très importante, votre fonction quotidienne, c'est d'être un analyste, et notamment sous l'angle de l'investissement responsable. Comment vous utilisez ce critère de droit numérique ? Comment l'utilisez-vous pratiquement ? Tout d'abord, en effet, c'est assez difficile de commencer à évaluer une entreprise et la manière dont elle fait face à ses droits numériques, parce que souvent on voit qu'il y a une, on va dire, une divergence entre ce que l'entreprise dit et ce qu'elle fait. Alors, pour notre analyse, on va s'appuyer, entre autres, sur des analyses externes d'ONG, qui font des analyses des entreprises sur base de ces droits numériques, par exemple, Ranking Digital Rights. Et ces analyses externes vont en fait renforcer nos analyses en interne pour créer une idée de niveau de maturité des entreprises sur ces aspects-là, en fait. Alors, Mathieu, vous allez même encore plus loin, puisque vous parlez d'analyse interne chez vous, d'analyse faite par des ENG externes, mais vous faites même partie, quand je dis vous, pas vous en tant que personne physique, mais en institution, vous faites partie d'une coalition. C'est quoi cette coalition ? En effet. Donc, en fait, on estime que ces droits numériques dépendent des nouvelles technologies. Et une de ces nouvelles technologies, ou nouvelles technologies, c'est la reconnaissance faciale. Et donc, avec d'autres investisseurs, on a créé une coalition pour créer des dialogues avec des entreprises qui vendent cette reconnaissance faciale, pour essayer d'identifier les bonnes pratiques et les partager avec d'autres entreprises. Alors, qui dit reconnaissance faciale, dit intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est déjà présente dans nos vies quotidiennes. Son influence va aller en croissant. Ce qui veut dire que le défi lié à la thématique qu'on évoque là maintenant avec vous sur les droits numériques va aller en croissant aussi. Tout à fait. Parce qu'on voit en effet que l'intelligence artificielle impacte de manière positive ou négative les droits de l'homme. Et qu'il y a certaines entreprises qui prennent déjà des décisions assez strictes dans ce domaine-là. On voit par exemple, il y a Amazon et Microsoft qui ont signé un moratoire sur la vente de reconnaissance faciale pour les forces de police, par exemple. Alors, vous, vous pensez qu'il faut peut-être aller au-delà ou c'est une discussion qui reste libre ? Aller au-delà de la vente de la reconnaissance faciale, l'interdire aux forces de police ? Moi, je pense en fait qu'il faut vraiment, pour chaque décision business, essayer d'évaluer l'impact sur justement ces droits numériques. Et sur base de cette intégration, on va pouvoir anticiper l'impact des produits et services sur les droits numériques des utilisateurs. Merci Mathieu. Grâce à vous, on a compris que le droit numérique, c'est bizarre, parce que maintenant je l'ai bien compris, est un outil de plus dans votre panoplie pour juger ou pas de la qualité d'une entreprise, en tout cas si elle répond aux critères ESG. Tout à fait, parce qu'on voit que chaque entreprise maintenant a une portée digitale et donc doit prendre en considération ses droits numériques. Merci Mathieu, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci Amit.